Bonjour à tous, nous sommes samedi 29 octobre et vu la tête que je me tape, je suis extrêmement fatiguée, j'ai des cernes de ouf, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, je suis au ras des pâquerettes, c'est niveau forme et énergie. J'ai quand même été au sport ce matin, mais franchement c'était très très dur. On va y aller mollo mollo et là on a fini notre journée, il doit être 17h et on n'en parle plus. Du coup j'en profite pour filmer devant ce très très beau cadre, vous en conviendrez. Aujourd'hui, petite journée au niveau des travaux parce que pas la grande forme, pour mon chéri non plus d'ailleurs c'était pas ouf. Il a fini ses bandes au plafond, il a remis les petits bouts de placo qui manquaient, on a été faire un tour à la déchetterie et il a enlevé surtout l'échafaudage. Du coup, ça a fait une place de dingue dans la pièce derrière, je vais vous montrer. Donc voilà, ça a libéré tout l'espace du salon, donc c'est trop trop cool. Et il a complètement fini de plaquer le toit cathédral et il a complètement fini ses bandes. Il lui est resté juste un micro bout là-bas à calfeutrer, donc il l'a fait. Il lui est resté des bandes, beaucoup de bandes ce matin ici, donc il a tout fini. Donc ça fait très très beau, je suis trop contente. Je suis toujours aussi fan de cet encadrement de fenêtres, j'adore. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Demain du coup, mission carrelage, puisque le champ est libre. Il s'est ramené ses carreaux pour pouvoir travailler et avancer. Et donc du coup, il va pouvoir continuer toute cette zone-là. Il nous reste un peu de placo ici qu'on pourra réutiliser dans la chambre là-haut. Ça a très 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 bien avancé, je suis contente. Enfin, ça ressemble à une pièce de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, j'adore. Donc voilà, pas grand-chose à vous dire. Pas grosse journée, pas gros avancements. Moi, j'ai juste sport, un tour à la déchetterie, mais il ne fallait pas m'en demander plus. Ça tombe très bien parce qu'on n'a rien de prévu ce soir. Donc j'ai été prendre ma douche, je me suis mise en pyjama et basta. Donc on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Je vais aller me mettre dans mon canapé. Des jours sans et des jours avec, ne vous inquiétez pas, ça reviendra. J'adore toujours autant être ici. Je pourrais y passer des heures franchement. Un petit peu cinguée la meuf, mais j'aime tellement le rendu que je suis très très contente. Et j'aime bien passer du temps là. Voilà, bon, rien d'autre à vous dire. Je vous laisse en plus, je vais vous épargner cette vision. Bon allez, je vous abandonne. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Bonjour à tous, nous sommes mardi 8 novembre et nous sommes rentrés d'Irlande avant-hier dimanche. Je suis un petit peu déprimée, je dois vous le dire. On avait vraiment adoré ce pays, c'était vraiment un gros gros coup de cœur. On a vraiment aimé tous les aspects, que ce soit la ville, que ce soit les contrées un petit peu perdues, le bord de mer. Tout, 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 tout nous a plu, tout a été magnifique. On est tombé un petit peu in love du pays, donc c'est sûr et certain qu'on y retournera. Là, on a fait tout le nord du pays. On est passé par Dublin, Belfast, Galway. On est redescendu un petit peu après et l'objectif, ce serait de faire le sud, puisqu'il y a aussi de très belles choses apparemment à y voir et qu'on a envie d'y retourner tout simplement. C'était vraiment génial. Donc voilà, on est rentrés, on est un petit peu déprimés. Mon chéri avait sa journée hier, mais il avait plein plein de choses à faire. Il n'a pas pu travailler à la maison. Donc du coup, on n'a pas avancé depuis qu'on est rentrés, mais là, on va s'y remettre à fond dès qu'il rentrera ce soir du boulot. Les prochains objectifs dans ces prochains jours, c'est de finir le carrelage. Vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Il y a cette découpe-là de ce carré-là qui va être un petit peu embêtante et tout le reste de la fin du séjour qui sera assez facile et assez rapide. Sauf qu'il faut qu'on achète de la colle à carrelage, donc ça, il faut qu'on fasse ça cette semaine. Et on va commencer à attaquer la chambre là-haut, puisque cette pièce-là en bas est assez bien avancée, voire même très bien avancée au niveau du placo, au niveau de l'isolation. Tout est terminé, mais du coup, il faut qu'on entame cette pièce-là, qui sera notre chambre et ça sera le prochain gros chantier dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a déjà pris les bonnes habitudes de miauler aux portes. Oui, tu veux sortir mon petit chat ? Donc voilà, gros chantier, gros prochain chantier, ce sera la chambre là-haut, donc isolée avec la laine de bois. Je vais monter, tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas montée là-haut, pour vous montrer un petit peu. Avant de monter, voilà pour le carrelage, ce qui reste. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose. Bon, il a laissé ses petites découpes tout autour, là où c'était un petit peu embêtant à faire prochainement. Là, il y a la découpe de la prise au sol qui sera un petit peu délicate. Donc ça, il s'est laissé ça, je pense, pour la fin. Tout ce qui était un petit peu embêtant. Et là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ça, ça va aller très très vite. Il pense qu'en deux sacs, voire trois sacs de colle à carrelage, il aura terminé. Et du coup, il nous reste encore tout notre stock de carrelage à l'extérieur. Donc voilà. Et donc, on va monter là-haut. Il y a encore aussi toute cette découpe-là à faire en dessous du futur escalier. Dans la guion drissélier, c'est un autre carrelage qu'on n'a pas encore. Donc on ne met pas le même carrelage qu'ici. Salut les crocs ! Et du coup, il y aura toute l'entrée à faire prochainement avec le même carrelage. Donc toute l'entrée à carrer de cette couleur-là. Mais du coup, ça sera aussi pour plus tard. Parce que là, il y a la bâche. Il y a tout ce qui nous empêche de poser ça correctement. On va attendre de pouvoir pousser tout ça ailleurs. Et donc, quand on monte, j'espère que c'est bien accroché. Voilà. Il y a tout ça à poser ici, partout. Il va falloir s'y mettre. Donc voilà. Projet carrelage. Projet isolation de la chambre. C'est ce qui va nous occuper toutes ces prochaines semaines. Toutes ces prochaines semaines. Et puis voilà. Il fait très très froid ici. Vivement que l'isolation soit posée. Et surtout qu'il y ait des radiateurs. Ça réchauffera un peu l'atmosphère. Et en plus, on a de la famille qui arrive samedi. Là, cette semaine. Pour voir l'avancée du travail. Et puis venir manger à la maison. Parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Donc on aimerait avancer un petit peu. Et notamment finir le carrelage. Pour que tout soit bien carrelé. Tout soit bien propre. Quand ils arrivent. Et qu'ils fassent waouh avec la cuisine. Et tout ça. On a cet objectif là. Et cette envie de finir. Avant qu'ils arrivent samedi. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais on va essayer de faire au mieux. Voilà. Bon je vous laisse. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Je n'ai pas grand chose d'autre à faire. Puisque voilà. Tout est. Le chantier est clean. On attend juste de recommencer le carrelage. Mais ça, ce n'est pas moi toute seule qui vais le faire. Donc je vous laisse. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bonjour à tous. Mercredi 9 novembre. Je suis actuellement en train de prendre un café dans ma cuisine. Mon chien est pile là-bas. Bah Kiki n'importe quoi. Viens si tu veux. Il a dû se bouffer la vache. Oh non mon titou. Qu'est-ce que tu as fait ? Viens. C'est trop dur. Tu as peur ? Oh là là. Allez viens. Viens si tu veux. Il s'est fait très très peur. Viens. Allez saute. Allez. Bravo. Bravo mon titou. Tu t'es bouffé la vache ? Oh non. Tu t'es bouffé la vache mon titou d'amour ? Oh ça c'est vraiment... C'est vraiment trop dommage ça. Je disais, j'étais en train de boire mon petit café dans ma petite cuisine. J'aime bien être là tout simplement. Je suis un petit peu cinglée parce que... Bah il n'y a rien dans cette cuisine. Mais j'aime bien être... M'imprégner des lieux pour... Quand j'y vivrai vraiment. Bref, on est mercredi matin. Je télétravail dans une heure et demie très exactement. Le jour vient à peine de se lever et je me mets tout de suite au boulot parce que j'ai du nettoyage à faire là-haut. Mon chéri, je vous l'ai dit hier, a posé l'isolant, la laine de bois là-haut sur un des pans de plafond de notre suite parentale. Et donc du coup, ça fait beaucoup beaucoup de poussière. Il enlève aussi tout ce qui était accroché, qui est très très vieux, les petites lattes de bois qui sont restées accrochées quand on a enlevé la vieille teinture jaune. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça au tout début de notre rénovation. Bref, il restait plein de petites merdouilles en fait à virer. Donc, je vais faire ça ce matin. Je vais tout nettoyer et ce soir, mission carrelage puisqu'on a acheté de la colle à carrelage et que du coup, on va s'y mettre tous les deux. Moi, je pense que je vais badigeonner les carreaux pour lui faire gagner du temps et lui, il va poser avec l'objectif que tout soit fini samedi pour que sa famille puisse voir le carrelage totalement fini. C'est un de nos objectifs. Je vais finir mon café et après, je m'y mets et après, je tiens les travails. Donc, il ne faut quand même pas que je traîne et il ne faut pas que je prenne trop de pauses. Donc, on y va. C'est parti. Alors voilà, on est à l'étage dans la chambre. Quand il travaille, il en met partout, mais c'est complètement normal. C'est tout ça à ramasser, à nettoyer, à mettre bien, bien propre. Voilà, il y a encore tout le stockage de la laine de bois. Hier, il a posé tout ce pan de mur. Donc là, il n'y a pas la laine et là, il y a la laine. Désolée avec ce vieux reflet. Encore une fois, c'est mes objectifs qui sont cassés, donc ce n'est pas terrible. Mais vous vous rendez compte un petit peu du schmilblick. Et du coup, gros nettoyage ici. On va récupérer les petits assauts de bois qu'il a fait tomber pour pouvoir les mettre à la cheminée ce soir. Et de l'autre côté là-bas, pareil. Voilà, j'ai deux coins à nettoyer. Je pense que ça va être assez rapide. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc pour ce côté-là, c'est fini. Donc là, je lui ai mis tous les outils qu'il avait éparpillé un petit peu partout là-dessous. J'ai essayé de nettoyer partout un petit peu ce que je pouvais sous les tubes de la VMC. Mais ce n'était pas évident. Je pense qu'on passera un gros coup d'aspi plutôt là-bas. J'ai nettoyé les petits bouts de briques qui étaient tombés quand ils ont fait passer les gaines électriques pour le tableau qui est en dessous. Là, c'est tout ce qui est déchets, vieilles laines, bouts de tuiles et tout ça qui vont partir à la poubelle, à la déchetterie. Là, j'ai récupéré un sac de laine propre, donc de la laine de bois toute neuve là-dedans. Parce que, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais des fois dans les tout petits trous, il a besoin de tout petits bouts justement pour pouvoir combler bien comme il faut. Donc comme ça, il aura ce qu'il faut. Vous voyez, il y a des choses beaucoup plus petites. Il aura ce qu'il faut pour pouvoir combler les petits trous. Et là, j'ai récupéré du coup un gros seau de bois pour la cheminée. Donc parfait ! Et maintenant, je vais attaquer ce côté-là. Il y a un petit peu plus de bordel quand même. Donc on y va ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est tout propre ! Ah bah, on y va un petit peu plus clair. Je suis contente. Du coup, j'ai un petit peu balancé des ardouilles en bas que je vais devoir ramasser tout à l'heure, enfin que je vais aller ramasser tout de suite même. Et là, c'est plutôt propre, donc je suis contente. De toute façon, il va en refout partout parce que c'est pas fini. Donc j'ai juste dégrossi un petit peu le tout. Mais j'ai pas fait dans la précision parce que je savais qu'il allait en remettre partout. Voilà ! Donc là, il a son sac de petite chute si jamais il veut combler les petits trous. Donc parfait ! Là, je lui ai mis des rails. Je pense qu'il y en a qui vont aller à la poubelle parce qu'il y en a qui sont tout petits à faire à rien. Et là, c'est mon sac de gravats, dégueulasseries, le sac de bois à descendre. Bon allez, moi et ma tête toute poussiéreuse, on vous laisse et on vous dit à bientôt.